Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. A l'origine, cette vidéo devait parler des modes dans le BMX, puis malencontreusement, quelqu'un m'a marqué sur un article sur Facebook et j'ai découvert le guide des skateparks qui a été mis en place par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Je l'ai imprimé en noir et blanc. Je n'allais pas non plus bousiller mon imprimante juste pour relire un... Bon, pour moi c'est un t***, mais après, c'est que mon avis, comme dans la vidéo sur les skateparks que j'ai fait il y a longtemps, le titre de ce petit livret d'informations qui va être remis à toutes les mairies pour les aider à faire un skatepark guide à l'intention des clubs et des maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire que des mecs qui n'ont jamais fait de BMX vont aller apprendre peut-être à des BMX qui font des modules comment faire des modules. Moi ça me fait marrer, mais bon après... On va passer à la première page. L'édito qui a été écrit par Monsieur Christophe... Tu le connais pas, c'est normal, c'est pas un BMXeur. C'est un gars qui a fait du VTT entre 90 et 95. C'est vrai que le BMX et le VTT ça a quelque chose à voir. Bon, bien sûr je compte pas le VTT Freestyle parce qu'ils sont largement au-dessus du BMX maintenant. Bla bla bla, il parle du BMX Freestyle qui a en essor depuis 2017 grâce à l'arrivée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. C'est-à-dire que le BMX avant ça n'existait pas. Et depuis que l'UCI nous a rattrapés, nous sommes sauvés les amis, le BMX ne va pas mourir grâce à eux. Ça me fait quelque chose, j'ai envie de chialer les mecs. Je suis pas bien. Si la pratique du BMX Freestyle n'est pas nouvelle en soi, force est de constater qu'elle a changé de braquet depuis quelques années. C'est sûr qu'au départ on était en 45, 28, 25, 23, donc oui on a changé de braquet. Par contre j'ai l'impression que les mecs roulent toujours autant. D'un oeil extérieur d'un mec qui fait du VTT peut-être que le BMX tout d'un coup est devenu un sport. Alors qu'avant c'était juste des cons qui roulaient sur des petits vélos. Moi je considère que je suis toujours con et que je roule toujours un petit vélo d'enfant. J'en parle mais en fait ça me... comment dire ça poliment. Tu sais ce que c'est avoir des bleus aux testicules ? Bah c'est s'en battre les c**s vraiment très très fort. Notre fédération a rapidement pris la mesure de ce mouvement à travers la création d'un circuit de coupe de France dès 2017. Moi à mon avis sur la question, ce n'est que mon avis, c'est que le cyclisme. Y'a que des vieux dans les clubs, faut pas se leurrer. Quand tu vas voir les cyclistes du dimanche matin qui font du vélo de route, la plupart c'est des retraités et ça leur fait du bien de tomber sur le BMX. Y'a quand même beaucoup beaucoup de jeunes. Ça va être facile de leur faire miroiter une médaille, leur mettre l'eau à la bouche comme quoi le BMX va leur rapporter des sous. Ça va rapporter des sous aux gens qui gèrent le système. C'est-à-dire que le monsieur qui est tout en haut de l'UCI, je pense que lui, c'est pas des bleus qu'il a ou... C'est du carat. C'est-à-dire qu'on est sur de la c***** en or. Bref, ce challenge passe par la structurisation de la filière et de la formation d'entraîneurs et des entraîneurs dans un truc freestyle. Bon, je veux bien que tu apprennes à te muscler et à t'étirer. Quand tu prends du niveau, petit à petit, normalement c'est toi qui va découvrir les propres figures que tu risques d'inventer ou de kiffer et de vouloir faire. Bref, alors le BMX Freestyle a vu le jour aux Etats-Unis dans les années 80. L'athlète américain Bob Haro s'impose rapidement comme la figure de proue du BMX Freestyle. Alors, il n'y a pas que Bob Haro, il y a aussi un mec qui s'appelle Matt Hoffman, je crois. Vite fait, celui qui organise les X Games, celui qui a inventé 70% de nos figures, et c'est lui que l'UCI a gentiment recalé de la liste des gens qui pourraient s'occuper du BMX dans le monde. C'est bizarre, j'ai l'impression que pourtant le meilleur moyen d'avoir des bonnes notions du BMX, c'est d'intégrer des BMX dans le truc. Tu me diras, l'édito est fait par un vététiste. Donc on reste sur la même ligne. Jamais dans l'histoire des jeux, une discipline sportive n'a été aussi rapidement intégrée au programme parce que les JO, c'est la même chose que le cyclisme. Je suis désolé, mais tu vas aller voir du curling, tu vas te faire chier. Par contre, tu vois une compétition de snowboard, tout le monde comprend, ça fait des pirouettes, c'est trop cool. Un marathon, ça dure 5 heures, tu les vois courir pendant tout, pas très excitant. Alors que mettre du BMX, peut-être que des jeunes vont regarder. Et du coup, ça leur fera un peu plus d'argent au niveau des pubs ou des machins. Après, est-ce que c'est rentable pour nous ? On le verra avec les années, avec ce fameux guide des skateparks. Outre la création d'un centre national d'entraînement doté de modules de saut adapté à la pratique du plus haut niveau, la détection et le développement d'une pratique licenciée passe par un enrichissement de l'offre sur le territoire. Alors, on décrypte. Ça veut dire, plus il y aura de parcs, plus il y aura de riders. Et plus il y aura de riders, plus on aura de thunes. Parce qu'être licencié FFC, je ne sais pas combien ça coûte. Je vous le mettrai sur la télé parce que je rechercherai ça sur l'ordinateur quand je ferai le montage. La magie du montage, des tarifs. Bien nombreux, les skateparks actuels sont essentiellement calibrés pour le roller, le skate et la trottinette. Alors ça, ce n'est pas complètement vrai les mecs. C'est calibré pour que les mairies achètent des modules faits sur un catalogue. Comme ils achèteraient des balançoires, des toboggans. Non, ce n'est pas fait pour le skate non plus. Oui, c'est un peu fait pour la trottinette. Mais dès que les mecs qui font de la trottinette, ils prennent un peu de niveau. Dans le skatepark que je vous ai montré il y a bien longtemps dans une vidéo, les mecs en trottinette, ils n'y vont plus non plus parce que c'est juste nul. Donc non, ils ne sont pas adaptés que pour le skate. Et même quand c'est censé être adapté pour le BMX, si ce n'est pas fait par un bon constructeur, c'est mal fait. Conscient de ses lacunes et d'un fort potentiel de la discipline, des complexes couverts et multiglisses ont vu le jour les 5 à 10 dernières années, à l'image du Stride à Strasbourg, qui est un putain de bon exemple. Les mecs d'Overall qui ont fait les modules, ces mecs là, c'est des riders. Ils savent ce que les riders veulent et ils font des putains de modules. Je vous kiffe les mecs. Bigfoot, je te fais un bisou parce que je t'aime bien. Par contre là, on va attaquer un truc. Moi, j'ai du mal. La première fois que je suis allé dans ce parc là, c'était en 2002. En 2002, je commençais le vélo. Je trouvais que le parc était fou. Depuis 2002, il y a eu des rajouts de modules sur des modules sur des modules faits avec du contreplaqué récupéré dans la benne à ordure. Les dirigeants du parc n'écoutent pas du tout les riders. J'y vais toujours parce que c'est le parc le plus près et que c'est là qu'il y a les modules. Il est mieux, mais quand tu vois ce qu'on a à côté, c'est normal que ces modules là soient mieux. Donc, on parle de Nantes. 5 ou 10 ans. On est en 2018. Je ne vais pas faire de calcul sinon je vais faire un malaise. Je crois qu'il est plus vieux. Le BMX Freestyle Park manque cruellement de structure. Et ça, c'est vrai quand même. Là, je ne peux pas le nier. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, on manque de structure, mais pas que le BMX. Le skate, le roller, la trottinette, on est tous dans le même panier. La plupart des structures, je ne vais pas dire toutes les structures parce qu'il y a des fabricants de skateparks qui font des bons skateparks. Je vais dire, allez, 75% des parcs en France, c'est soit des petits modules, soit des modules dangereux, soit des modules dangereux, soit des modules dangereux, soit des modules qui ne sont pas très sympas à rider, soit des modules dangereux. Je vous ai dit qu'ils étaient dangereux ou pas ? Je suis désolé les mecs. J'ai un petit coup de vapoteuse. All slick. Toujours. Parce que... Fashion, les gars. Bah ouais. Ouais. Bah avec Gucuigaman, c'est pas terrible. Bon, on continue. Je vais zapper cette page parce que ça me saoule. Création d'un BMX Freestyle Park. Alors du coup, je veux bien que ça soit l'UCI. Je veux bien que ça soit Cyclisme International. Par contre les gars, putain. Faites des parcs pour tout le monde. Quitte à faire un parc, le faites pas que pour le BMX quoi. On est déjà pas assez. T'as des skaters, ils vont avoir des parcs de merde de leur commune. Et à côté de ça, il va avoir des modules de 2m50. Pourquoi pas parler d'un parc multidiscipline plutôt que de faire un parc juste pour le BMX ? Je sais que c'est l'UCI. Et je me doute que vous êtes des cyclistes, donc il faut parler cycliste. Mais bon, quitte à Yette, pensez à tout le monde quoi. Parce que c'est ça qui fera l'essor de notre discipline aussi quoi. On est quoi ? On est 10 BMXeurs ? Alors s'il y a 10 skateurs, 10 rollers, 10 trottinettes, on est 40. Je me suis amélioré en addition quand même les gars. Et 40, ça pèse plus en face d'une mairie que 10 BMXeurs avec des vélos d'enfants que la mairie n'écoutera pas forcément. Ils vous disent d'aller voir les communes, de leur demander de faire une réunion, de leur expliquer comment ça se passe en leur montrant ça. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner de votre côté aussi, de regarder un peu les parcs qui vous vont, les parcs que vous avez déjà rider en voyageant ou en allant ailleurs, et leur demander à peu près la même chose. Parce que si vous avez kiffé le parc, bah c'est essentiel. Le truc, c'est pas de devenir champion du monde. Le tout, c'est de faire du vélo et de s'amuser. Et c'est comme ça que tu prends des niveaux la plupart du temps. C'est pas en t'entraînant, c'est en rigolant. Ce que je trouve un peu dommage dans ce dossier, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de parcs modulaires. C'est-à-dire que le modulaire, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien le béton. Je trouve que les parcs en béton, c'est cool à rider parce que ça te donne du flow. T'es obligé d'être souple. Et les parcs modulaires, j'aime de moins en moins avec le temps. Est-ce que ça n'aurait pas été bien aussi de montrer ce que font des mecs qui font du béton ? Parce qu'il y a des putains de parcs en béton aussi. Parce que là, du coup, on se retrouve avec des modules bois, funbox, tables, pyramides, rails, comme dans tous les parcs. Alors que la plupart des bols en béton, ça te permet d'apprendre des lignes, ça te permet d'apprendre à rider. Là, ça va juste apprendre à faire bar to whip, whip to bar, double whip to bar, bar bar, whip, double, double... Ouais, enfin, tout le riding que j'aime pas trop. Après, il y a plein de trucs qui vont dans le bon sens dans ce dossier, mine de rien, qui vont peut-être permettre aux mairies d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que c'est des vrais sports qu'on fait. Je parle qu'on fait, parce que moi, je mets tout le monde dans le même panier. Je parle pas que du BMX quand je parle skatepark. Un skatepark, ça veut dire... Skate, ça veut dire glisser. Bon, on nous glisse pas, on roule. Mais des fois, je glisse aussi, je me casse la gueule. Bref. Après, j'aurais quand même préféré que l'édito soit fait par un BMX reconnu en France. Je sais pas, il y a plein de vieux BMX qui sont capables de vous donner une vraie vision des choses, peut-être pas par un VTTiste. Après, il est peut-être très concerné par le truc. Il a peut-être fait le rock d'Azur à Fréjus et il a côtoyé des BMXeurs. Donc, à la rigueur, il est peut-être... C'est peut-être moi qui extrapole, alors que peut-être qu'il est très compétent. Bref. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est que l'UCI prenne Matoffman dans le crew. Parce que Matoffman, mine de rien, il a toujours gardé sa ligne directrice. Il est resté freestyle. Tu peux aller voir des vidéos de lui sur son Youtube. Le mec, il a 45 ans, il s'est cassé tous les os du corps. Et tous les matins, il va faire un peu de verte parce qu'il aime le vélo. Je ne suis pas persuadé que les requins de l'UCI, qui ont pris la place d'un Matoffman ou d'un Dennis McCoy, soient vraiment amoureux du vélo au plus haut point. Je pense qu'ils veulent des pratiquants et qu'ils veulent remettre un peu les disciplines du cyclisme sur le devant de la scène avec un côté freestyle. Bon, après, c'est que mon avis, les mecs. Vous n'hésitez pas à donner le vote en commentaire. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. A la prochaine, les mecs. Bon ride. Pardon. Bon entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada